C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Je passe le bonjour à tous les médias indépendants parce qu'il va y avoir des manifs aujourd'hui. Je pense qu'il va y en avoir un ou deux mains. Entre autres, je pense à nous autres, je pense à VQ, je pense à Civicio, je pense aux reporters indépendants. Voilà, big up à tous les reporters indépendants, tous les médias indépendants. Moi, je fais des petits bisous à tous ceux qui me filent un coup de main sur Live Solo, les modérateurs, Alonso, etc. Bisous mon petit François pour le boulot que tu fais sur YouTube. Voilà, bonjour toute la France, bonjour la Belgique, bonjour le Canada, bonjour tous les pays francophones. Voilà, voilà, je vous montre un peu parce que même moi j'en ai marre de voir ma tronche. Voilà, il n'y a pas grand monde comme d'habitude, mais il y a toujours tous les samedis matins, il y a un petit peu de monde, il y a un petit peu de monde de prévu. Je suis en train de recevoir un message. Monsieur Loas, bonjour, monsieur Loas, si vous êtes sur le live, il faudrait que vous me contactiez. Je crois que j'ai laissé mon 06 sur, je vous ai laissé mon 06, j'aimerais bien vous avoir au téléphone pour pouvoir discuter avec vous, monsieur le maire de Plumeur. Hop, je vous réponds d'ailleurs un petit coucou, voilà. Alors, j'avais un petit message à faire passer par rapport à demain soir, je vais appeler la personne concernée, je ne vais pas la filmer par contre. J'ai un petit message par rapport aux élections de demain. Hop là, allez, je te laisse expliquer par rapport à demain soir, au niveau des élections, ce que tu conseilles de faire. Alors, au niveau des élections, demain, dans... N'hésite pas à parler bien fort. Donc, dans chaque bureau de vote, ils vont effectivement ouvrir les enveloppes bleues et compter, voilà, les bulletins, également les nuls, voilà, et les blancs. Donc, ils vont faire le comptage, c'est le dépouillement. À la fin du dépouillement, dans chaque bureau de vote, ils vont remplir le procès verbal. Procès verbal qui va donner, donc, les résultats sur une feuille de papier. Mais, également, une autre feuille de papier, à trois, grande, va également permettre d'afficher les résultats. C'est-à-dire, c'est une copie du procès verbal. Dans chaque bureau de vote, donc, à la fin du dépouillement, vous allez avoir cette feuille de papier, c'est-à-dire un bordereau, en fait. Voilà, à trois, donc, voilà, suffisamment grave, qui va être affiché. Là-dessus, vous allez avoir le nombre d'inscrits, le nombre de votants, les nuls, les blancs, et le nombre de voix apportées à Macron, et le nombre de voix apportées à Le Pen. Voilà. Vous prenez une photo de ce document, de cette feuille de papier type A3, qui donne les résultats, qui sera affichée dans le bureau de vote. Vous prenez une photo et vous l'envoyez, effectivement, à trois organisations. Voilà, contrôle-citoyen.com, avec nous, 2022.net, contrôle-citoyen-élection.com, Élysée 2022. Voilà. Ces trois sites-là sont des sites de citoyens comme vous et moi. Donc, voilà, des citoyens lambda. Donc, contrôle-citoyen-élection.com, préfèrent que vous ayez une adresse ProtonMail, mais ça n'est pas obligatoire. Vous pouvez avoir une adresse mail, Gmail. Donc, ce qui est bien, c'est déjà dès aujourd'hui, samedi, s'inscrire, donc, sur les trois, voilà, contrôle-citoyen, d'accord ? Pour que vous puissiez envoyer facilement, d'accord ? Soit avec votre téléphone portable, soit avec votre micro-ordinateur, les photos, la photo du bureau de vote, la photo de l'affichage des résultats de votre bureau de vote ou de plusieurs bureaux de vote. Ça peut aller jusqu'à dix, ça, bureaux de vote. Vous pouvez passer dans chaque bureau de vote à la fin du dépouillement et prendre des photos dans n'importe où, dans n'importe quel bureau de vote et envoyer, effectivement, ces photos. Et je te coupe, ça fonctionne aussi pour les votes électroniques, on est bien d'accord ? Voilà, ça fonctionne pour les votes électroniques. Donc, en fait, il faut savoir qu'au premier tour, vous avez eu 20 000 bureaux de vote de contrôlés sur 69 200 bureaux de vote. Donc, pour la première fois en France, vous avez eu un contrôle citoyen sur, effectivement, les résultats. Et c'est très intéressant puisque les citoyens s'approprient le droit de contrôler les élections. Résultat, à propos des machines de vote, puisque ça pose un problème pour les machines de vote, on sait que Plummer est une machine de vote, Plurmel, Brest, Quimper aussi. Il y en a plein, il y en a d'autres en Bretagne, il y en a énormément. Après, vous pouvez retrouver, moi j'ai fait des recherches, vous pouvez retrouver sur Internet, aller sur Google ou autre, et vous pouvez trouver les lieux des endroits où ça vote électronique, vous pouvez les retrouver. Et je crois qu'on est, normalement, moi j'avais vu, alors on n'était pas tout à fait d'accord sur les chiffres, moi j'avais cru voir 1 600 000, on serait 1 400 000 votants en mode électronique. Voilà, 1 300 000 et quelques, voilà, en vote électronique. Donc en fait, c'est la même chose, la photo du bureau de vote, elle doit être, enfin, elle est possible, puisque vous aurez effectivement l'affichage dans votre bureau de vote, même si, effectivement, vous avez une machine de vote. Bon, alors, contrôle citoyen, voilà, ici, pour le premier tour, a effectivement demandé un audit de ces machines de vote, puisque Macron serait arrivé en tête, quand on fait la totalité, effectivement, des résultats des machines de vote. Donc, il y a aussi d'autres problèmes, il y a eu, bon, des gens qui ne sont plus reconnus sur les listes électorales, et donc, ils n'ont pas pu voter, il s'agirait à peu près de 200 000 personnes. Je crois qu'il y a des soucis dans les prisons, il me semble aussi. Voilà, dans les prisons, il faut savoir que les gilets jaunes qui sont emprisonnés ne peuvent pas voter, donc, là encore, il y a 20 000 personnes qui ne peuvent pas voter, enfin, voilà. Donc, tout ça, c'est... Je crois qu'il y a des soucis aussi au niveau des procurations, si je ne dis pas de bêtises. Et voilà, exactement, et donc, si vous voulez, contrôle citoyen.com, là, alors, les autres aussi vont le faire probablement, ils ont demandé à ce qu'effectivement, on contrôle les machines de vote, et qu'on intervienne sur toutes ces anomalies qui ont pu se passer, voilà. Donc, être vigilant, c'est un droit. Être citoyen avec des devoirs et des droits, eh bien, ça nécessite également de, à mon avis, c'est mon propre avis, de contrôler, de participer au contrôle citoyen des résultats dans chaque bureau de vote. Ensuite, il faut savoir qu'avec nous, ici, 2022.net, vous avez un huissier qui récupère les photos. Elles ont valeur de loi, et donc, si vous voulez, s'il y a des anomalies, eh bien, le contre-citoyen va pouvoir attaquer concrètement, grâce à vos photos, eh bien, les villes qui auraient, effectivement, eh bien, disons, fraudé. Bon, après, voilà. Voilà. Parfait. Merci beaucoup, jeunes demoiselles, de tous ces commentaires. Bon, j'espère que vous avez tout bien capté, les amis. Voilà, ça, c'est fait. Je voulais vous montrer, quand même. Un grand merci à Abdel, aussi, qui se donne du mal tous les samedis matins à ramener un terme du café, à ramener ce qu'il peut. Un grand merci à lui. Hop là. Bon, les amis, il va falloir que je préserve les batteries, parce que, voilà, je vais avoir plein de... Je vous dis, il y a plein de lives de prévus. Là, c'était le premier, je vais en faire un autre tout à l'heure, je ne sais pas vers quelle heure. Il va y en avoir deux ce soir. Voilà. De l'issue, toujours sur le terrain, sur tous les fronts, sur... Ben voilà, que ça soit de la manifestation, ou que ça soit des événements locaux, à travers des artisans, à travers des artistes. Voilà. Et des petites surprises, je n'en dis pas plus. Aujourd'hui, il va y avoir de la surprise, mais je n'en dis pas plus. Voilà, les amis. Eh bien, écoutez, on se retrouve un peu plus tard. Et puis, en attendant, comme j'ai l'habitude de dire, je pense qu'il y en a certains qui commencent à connaître l'histoire. Si, je vais juste vous demander un petit truc. N'hésitez pas à vous abonner à LifeSolo. N'hésitez pas à en parler à vos amis, à leur dire de s'abonner. Voilà. En tout cas, grand merci à tous les abonnés. Restez comme vous êtes, ne changez rien. Je sais que j'ai beaucoup de commentaires de sympathie. Et je vous en suis énormément reconnaissant, les amis. Voilà. En attendant, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Merci.